Le jour se lève sur ce village bourguignon, le début d'une course contre la montre pour le docteur Parizeau. Déjà bien chargé ce matin. Une bonne dose de stress dès le réveil et un aveu. De temps en temps, ça m'arrive de prendre un petit peu quelques calmants pour essayer d'être zen et de pouvoir assurer des consultations de bonne qualité. Certains jours, Joël commence sa journée, la boule au ventre. Bonjour madame Lapierre. Bonjour. Les rendez-vous s'enchaînent à un rythme effréné. Consultations, paperasse quotidienne, visite à domicile. Au total, 70 heures de travail par semaine. Alors parfois, Joël crache. À un moment donné, ça déborde et quand ça commence à déborder, on ne peut plus maîtriser. Quand c'est en milieu de consultation, tout le monde s'en aperçoit et se dit, le médecin, je ne sais pas ce qu'il se dit, mais pas des choses agréables. Comme Joël, un médecin sur deux serait menacé de burn-out. Un fléau tabou, d'abord à la campagne. Le docteur Parizeau est l'un des derniers médecins de ce secteur du Charolais. Alors évidemment, il est très attendu. Est-ce que vous avez un manque d'appétit ? Oui, manque d'appétit. Des relations de proximité que Joël n'abandonnerait pour rien au monde. Vous avez une valeur sans centenaire pour nous, sans c'est sûr. Ça me touche beaucoup et c'est ce qui me donnera toujours envie de continuer. Le temps d'un dîner en famille, plus besoin de se dédoubler pour Joël. Mais certains reproches reviennent régulièrement. Ça me touche de devoir travailler autant et donner à fond pour les autres. Le week-end, quand je suis avec vous, je suis à peu près entièrement avec vous. 22h, Joël retourne dans son cabinet. A 20 ans, il envisageait de devenir prêtre. 30 ans plus tard, il vit son métier de généraliste comme un lourd sacerdoce. 30 ans plus tard, il vit son métier de généraliste comme un lourd sacerdoce.